Alors Cousset, tu es présidente du directoire de RAS Technologie et tu vas nous parler notamment d'IA sous pression. J'avoue que le titre de ton intervention m'a intriguée et j'ai hâte de l'entendre. Oui, et en fait, pour l'entendre, j'aimerais commencer par une question dans la salle. C'est quels sont ceux qui ont déjà intégré l'IA dans leur entreprise ? Si vous pouvez lever la main. Pas mal, pas mal du tout. Et est-ce que ceux qui ont intégré l'IA, vous pouvez me dire à quel point ça a été un défi ? Vous pouvez me montrer comme ça. Est-ce que ça a été un défi très important ou finalement ça a été ? Ouais, ok, pas mal. Donc en fait, les startups qui sont un peu le modèle d'entreprise le plus innovante font aussi face à beaucoup de défis. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc moi, effectivement, je suis coussée, je dirige Eura Technologies. Eura Technologies, c'est un hub de startup qui a été classé numéro 1 cette année des hubs de startup par le Financial Times. En fait, nous accompagnons massivement des startups, donc 200 startups chaque année et dans différentes spécialités. Ça veut dire qu'on va accompagner des startups qui vont venir disrupter par la technologie, le retail, l'industrie, la cybersécurité. Donc voilà, énormément de startups qu'on accompagne chaque année. Et nous nous sommes adressés en mai et en juin à nos 600 fondateurs de startups de plein de stades de maturité différentes. Il y en a près de 100 qui ont répondu à notre enquête IA. Et j'ai envie de vous partager ces résultats parce que ces startups peuvent faire bénéficier à tout le monde de leur expérience, de leur questionnement et puis aussi de leur solution qui intègre l'IA. En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, ce sont bien des championnes de l'IA. En fait, il y a une startup sur deux qui intègre l'IA dans leur solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est concrètement, par exemple, une startup comme Thunder Crunch, elle va proposer de répondre à des appels d'offres grâce à de l'IA générative. Donc, c'est vraiment au cœur de la solution. Et une sur deux, mais il y en a aussi à plus de 30% qui l'ont déjà dans leur roadmap. Donc, très vite, c'est 85% des startups de la technologie qui vont avoir l'IA vraiment dans le cœur de leur solution. Et il y a un autre usage qui est l'utilisation de l'IA en tant que support d'efficacité. C'est vraiment les startups dans cet usage comme n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire gagner en efficacité dans le développement commercial, dans le développement marketing, dans le développement tout court. Et c'est l'utilisation de ChatGPT, MidJourney, Mistral. Et donc là, c'est deux startups sur trois qui aujourd'hui ont cet usage-là et en fait l'intégralité des startups qui se projettent sur cet usage. Cette étude, du coup, ce qu'elle nous a permis de faire, c'est finalement cartographier 50 startups qui aujourd'hui ont l'IA au cœur de leur solution. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces 50 startups, elles proposent des solutions intégrant l'IA qui s'adressent à vous, des clients potentiels. Et c'est très varié, ça concerne toutes les verticales, toutes les spécialisations. Elles vont proposer du suivi de commandes en logistique, de la formation en environnement virtuel, de la réduction de coûts de conformité, de la prédiction de risque, de la gestion des droits de douane. Donc on a vraiment aujourd'hui 50 startups à date, mais évidemment 50 startups qui s'enrichissent, qui se modifient et c'est une mise à jour qui est continuelle. Et quelles sont les difficultés finalement qu'elles ont rencontrées pour développer leurs solutions et les difficultés qu'elles continuent de rencontrer ? Quand je dis difficultés, c'est vraiment une notion de défi. En fait, les défis, c'est qu'on est sur vraiment une impression de frénésie. Ça veut dire qu'il y a énormément d'innovations qui se produisent dans le domaine, dans le secteur de l'IA. Et c'est vraiment la moitié des répondants qui l'ont cité comme un défi majeur, c'est-à-dire se tenir au courant de ce qui se passe. Ça va très vite. Le deuxième défi vraiment très important, c'est aussi la dépendance vis-à-vis des services externes. En fait, les enjeux, c'est que comme il y a un rythme très soutenu des innovations, au final, il y a toujours un modèle IA qui devient plus performant, qui propose un meilleur prix. Donc il faut pouvoir switcher d'un modèle à l'autre et donc le faire en un minimum de temps. Et donc, il y a aussi l'enjeu de vous préserver, vous, les clients, c'est-à-dire de vous permettre de garder la main sur vos données, garder la main sur vos process et de ne pas devenir trop dépendante de l'IA. Et donc, un des enjeux des startups, c'est finalement d'arriver à travailler ce défi de l'open source, c'est-à-dire vraiment le code source qui est ouvert au public, une des IA nous confiait dans cette étude qu'elle a perdu un appel d'offres émis par la Défense parce que sa technologie s'appuyait sur un modèle IA open source. Autre sujet très cher, donc effectivement, le budget est toujours un enjeu. Ça coûte cher d'accéder à des ressources de calcul et des entreprises comme OVH Cloud, effectivement, font une belle croissance. Et ça, c'est tout à fait normal parce que tous les gens ont besoin de ces ressources. Enfin, très flou. Alors, ça peut paraître étonnant comme caractéristique. Alors, très flou, c'est parce qu'il y a énormément de cas d'usage possibles. Qu'est-ce qu'un cas d'usage en intelligence artificielle ? C'est vraiment le fait d'identifier comment une IA peut venir d'une manière très pratique, venir résoudre, venir répondre à un besoin précis d'une entreprise. Et donc, il y a des milliers de possibilités pour utiliser l'IA dans une entreprise. Et le vrai enjeu d'une startup, ça va être de trouver finalement le problème que l'IA va résoudre et qui va être vraiment important pour l'entreprise, qui va vraiment faire un gain significatif d'efficacité, un gain significatif de temps, d'argent, de résolution de problèmes et ne pas être dans finalement du gadget en termes d'usage. Si une startup vient vous voir et vous propose une IA qui est super pour acheter des produits de nettoyage, c'est super, mais ça ne va pas être dans vos priorités. Et donc, c'est ça l'enjeu qui est aussi adressé par les startups. Donc, j'ai donné beaucoup de défis, mais il y en a un qui est plus important que les autres. Et ce défi, c'est vous, c'est vous le client. Parce que quand ils viennent vous voir pour proposer leurs solutions, la difficulté qu'ils voient, c'est déjà qu'il y a un sujet sur la crainte de perturber vos processus, la crainte du changement. Et c'est vrai, en fait, le fait d'intégrer l'IA dans une entreprise, c'est une nouvelle manière de travailler. Il faut accepter de confier une partie de la réflexion à l'IA. La deuxième difficulté, on le voit, c'est la sécurité, la confidentialité. On en a parlé, c'est beaucoup lié à tout ce qui est open source. Et enfin, une difficulté majeure, c'est le manque de compétence des interlocuteurs. C'est-à-dire quand ils sont en rendez-vous commercial, ils viennent proposer une solution IA et la personne qu'ils ont en face manque de connaissance et donc manque de confiance en elle pour l'achat de ces solutions. Et donc ça, c'est par exemple une problématique qu'on avait bien identifiée dès l'année dernière. Et avec l'Université catholique de Lille, on avait lancé une formation en intelligence artificielle pour les entreprises dont la deuxième session a lieu à partir de janvier. Et donc, n'hésitez pas à aller la découvrir. Donc, beaucoup de défis, mais beaucoup de ressources. Et c'est là où les startups peuvent être une vraie source d'inspiration. En fait, comment est-ce que les startups font face à ces défis-là ? Déjà, elles comptent sur elles-mêmes. Et donc, c'est un peu à l'image de ce que vous avez fait aujourd'hui en venant à Speed Your Business. Ça veut dire que vous vous renseignez par vous-même et c'est ce que font les startups. Ensuite, l'équipe. Et alors ça, c'est un point hyper important. Ça veut dire que 73% des startups citent la transmission des connaissances en interne pour assurer la formation interne des équipes. Donc, elles font appel à de la formation externe, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais les innovations allant si vite. La transmission des connaissances en interne et la structuration de cela est essentielle. Il y a le budget, parce que le budget, il faut tester les nouvelles solutions. Donc, il faut consacrer, mettre de côté un budget pour être à même de tester ces solutions. Il y a les fournisseurs de solutions, AWS. Tous les fournisseurs de cloud sont aussi des ressources pour apprendre et se tenir au courant. Et enfin, bien sûr, Euratechnologie, qui est aussi une ressource. Alors, pourquoi Euratechnologie est une ressource pour les startups et comme potentiellement pour vous ? C'est parce que, par les startups qui sont dans l'environnement, c'est plus de 100 experts dans cette technologie qui peuvent apprendre les uns des autres et surmonter des difficultés ensemble. Et donc, nous, notre rôle, et ce que nous avons fait, ce que nous faisons, c'est de favoriser cette combinaison. Donc, on a lancé un club expert IA, c'est-à-dire un club qui rassemble 100 experts autour de l'IA, qui permet d'échanger sur ces problématiques, qui se réunit en physique, mais aussi sur un Discord, c'est-à-dire sur un chat, où ils peuvent continuer d'échanger. Donc, pour conclure, en fait, j'ai envie de parler des experts derrière les startups. Parce que, finalement, c'est ce qui fait cette richesse et qui permettra d'évoluer. C'est que c'est des experts qui, aujourd'hui, couvrent ces ensembles de cas d'usage qui vont du traitement de la génération de texte au traitement de la voix, qui vont jusqu'à, bien sûr, des choses très précises, comme le traitement de texte vers des modèles 3D. Donc, je ne rentrerai évidemment pas dans les détails. En fait, l'objectif, c'est vous faire prendre conscience que les ressources, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin. Vous pouvez en trouver par les experts, par les startups qui proposent des solutions sur l'étagère ou des solutions d'expertise. Et pour conclure, si vous voulez retrouver l'intégralité des résultats d'études, vous pouvez scanner ce QR code. Vous avez tous les résultats d'études et aussi une proposition pour avoir plus d'informations et continuer la conversation ensemble.